... du commandement. Je vous donne cet étendard, symbole de votre commandement. Je vous demande de défendre le juge de l'arrivée supérieure. Par amour de vous. Je vous donne cette étendard, symbole de votre commandement. Aussitôt, l'étendard lui réunit, le chef d'état-major général entrant, a prêté serment devant le président de la République et le commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo en ces termes. Moi, l'étendard général, si nous ne sommes des statistiques, chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, j'ai juré le soleilement devant la Bastion Congolais et devant le président de la République, commandant suprême de forces armées, et respecté toutes les dents. L'esprit est la maître de la Constitution et des lois de la République démocratique du Congo, accomplie avec volonté. J'ai honneur toutes les missions qui nous sont confiées et consacrées, toutes les forces et tout mon savoir-faire à défendre l'indépendance, la souveraineté et l'équité territoriale de la République démocratique du Congo, contre toute forme de mélange à caractère militaire, d'invention ou d'agression, et cela jusqu'au sacrifice super. Je prends hâte de votre prestation de serment en qualité de chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, mes très sincères félicitations. Plus avant, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a lu les ordonnances présidentielles nommant les chefs d'état-major général et ses deux adjoints. Plus l'ordonnance numéro 21-06 du 14 février 2021, au camp nomination d'un premier prix, les forces armées de la République démocratique du Congo, le gouvernement général du Québec, le 25 de l'économie de l'économie de l'économie, pour m'attraper le président de l'économie, par 22-122, par 22-122, dans son monde et circonstances, le général d'armée Mbalamon Saint-Céselestin, chef d'état-major général sortant, a exprimé sa reconnaissance à l'autorité suprême pour lui avoir renouvelé sa confiance de son accession à la magistrature suprême du pays et a invité les officiers et hommes de troupes à obéir et à respecter le nouveau chef d'état-major général national, aussi, qu'a exécuté scrupuleusement ses instructions. En nom de tous les membres des forces armées de la République démocratique du Congo, Et au mien propre, permettez-moi de rendre les hommages de plus vérité à votre suprême autorité à l'occasion de la cérémonie de passation du commandement à la tête de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Excellent ! Je profite de cette exceptionnelle occasion. Dégoigné à votre suprême autorité, toute ma gratitude que vous présentez mes sincères remerciements pour la confiance que vous avez réservée à ma modeste personne durant mon mandat à la tête des forces armées. Ces remerciements sont autant appuyés à l'égard de votre suprême autorité pour m'avoir revelé cette confiance en les moments et autres porteurs historiques de votre pays, qui, depuis son accession à l'air souveraineté internationale, a connu sa première alterance politique. Excellent ! Je profite de cet instant pour solliciter de votre suprême autorité l'autorisation de m'adresser brièvement à mon successeur, le lieutenant général Tué-Roué, qui prend cette prestigieuse fonction à une période aussi particulière de la marche de votre pays. Général, depuis ma mort, je m'inquiète du noble devoir d'adresser à vous et à toute votre équipe. Je félicite de félicitations pour votre désignation à cette préciseuse fonction au sein de votre armée et de la République de la République du Congo et vous souhaite un succès dans l'exercice de votre commandement. Également, je félicite tous les deux réconnus en grade qui vous accompagneront durant votre mandat à cet âge. Il faut souligner que vous arrivez à la fonction du chef d'état-major général. Au moment où notre pays est confronté aux enjeux réels, principalement la guerre qui est qu'il reste de notre pays et les conflits communautaires qui viennent d'émerger à l'ouest de la République, précisément dans le territoire de 3 août, en province de Magne-Lomé. Connaissant votre présence éduque, écoute et vos capacités managériales, et par contre ces temps, je reste tout persuadé que vous définirez des stratégies adéquates en vous appuyant sur les réformes en cours afin d'atteindre les objectifs arrêtés par le commandant suprême. Auparavant, l'entrant et les sortants ont fait la remise et reprise administrative. Un défilé militaire a clôturé cette manifestation avant la prise des photos souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Pour terminer, le colonel Mamina Balanganaï Diedoné a au nom du commandant général des écoles militaires, le lieutenant général Banzerbunt, Diedoné, clôtiré l'atelier. Chaque fois qu'il s'agit des actions qui amènent à la professionnalisation de son armée, à vous appuyer avec ses infrastructures, son personnel et ses experts. Le commandant général a été particulièrement satisfait de la solidité et de la concentration de tous les participants au séminaire. Nous sommes particulièrement satisfaits de ça et nous sommes disponibles pour les trois autres phases à continuer à vous appuyer. Sur ce, au nom du commandant général des écoles militaires, je déclare clôt les travaux de cet atelier sous la prévalidation du code d'éthique et de bonnes conduites. Auparavant, les majors Mounzenza, Kindal, Arthur, secrétaire technique de l'atelier, a procédé à la lecture du rapport final. Ce rapport, a-t-il dit, est soumis aux autorités congolaises avec des recommandations pour que la deuxième phase de cet atelier soit effective dans un avenir proche. La cour militaire du Nord Kivu a poursuivi mercredi 12 octobre 2022 à Goma. L'instruction de la cause, ministère public contre les colonels Lobo Kamwanda Désiré et Ndiadia Ouandiyadia Jean-Marie. Les deux provenus, tous officiers des forces armées de la République démocratique du Congo, sont poursuivis pour fuite devant l'ennemi, abandon des armes et munitions de guerre, violation des consignes et détournement des fonds alloués aux opérations. Pour le ministère public, représenté par le colonel magistrat Kangela, les deux officiers ont occasionné la chute de la cité de Boulangana en abandonnant des armes et munitions de guerre, mais aussi certains véhicules de forces armées de la République démocratique du Congo, entre les mains des militaires de force de défense du Rwanda, sous le couvert du M23. Au cours de cette audience de la cour militaire du Nord Kivu, présidée par son premier président, le colonel magistrat Kabea Ya'anouban, les avocats de la défense ont sollicité la mise en liberté provisoire de leurs clients pour raison de santé. Intervenant dans ses avis, l'organe d'acquisition a soutenu que les faits pour lesquels ces prévenus sont poursuivis sont graves et qu'il n'y a donc pas lieu de donner acte à cette requête. Après le débat, la cour a pris celle-ci en délibéré et promis de rendre son arrêt avant d'hier droit à la prochaine audience fixée au mercredi 19 octobre 2022. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont rendu leurs derniers hommages Le dimanche 16 octobre 2022, à l'espace funéraire de l'hôpital du cinquantaineur de Kinshasa, au général d'armée à la retraite Eluki Monga Aoundou Sébastien, décédé le 8 septembre 2022 à Bruxelles. Il regarde à ses compétences très remarquées par la haute hiérarchie de l'époque. Le général Eluki a été désigné chef d'état-major général des forces armées haïroises à deux reprises. Officier intègre et aux qualités appréciées par beaucoup d'hommes en uniforme, ses funéraires ont attiré beaucoup d'autorités et d'officiers de l'armée. Les députés et sénataires, les membres du gouvernement ainsi que les chefs d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo sont venus lui rendre leurs derniers hommages. Au réseau funèbre, le colonel Kango Kabaya Mikael, de la direction des services généraux du ministère de la Défense nationale, a fait le portrait remarquable de l'illustre disparu. Né à Kinshasa le 6 avril 1941, le général Eluki a gravé tous les échelots au sein de l'armée. Fils de papa Eluki, Mola Albert, et de maman Mola Matango Francisca, tous deux décédés. Le général d'armée Eluki était né à Kinshasa le 6 avril 1941, originaire du territoire de Bumba, dans l'actuelle province de Munga. Il fit marié et père de plusieurs enfants, grands-pères de plusieurs pétit-fils de Aïe Pétiton. Il fit ses études primaires à l'épreuve Saint-Georges de Itambo, où il obtiendra son certificat de cycle primaire, secondaire à l'épreuve des cadets de Leboisbourg, aujourd'hui Kalanga. Aux humanités scientifiques et supérieures à l'épreuve royale militaire belge, où il doit prachat sa licence en sciences sociales et militaires. Ensuite, il peut suivre ses études militaires à l'époque des guerres de Christelle. Pour que ses études militaires sous-ventées, l'Université d'Espagne avait bénéficié des avantages en grade de ce qu'il y a après. Sous le lieutenant, le lieutenant capitaine, le major lieutenant coronel, le colonel général de l'égard, le major général de l'armée, le plus haut grade de l'armée saïroise à l'époque. Fort de toutes ces formations, l'homme que nous plairons aujourd'hui a connu une oubliante carrière militaire, marquée par l'énominisation suivante aux fonctions ci-à-près. Il était chez toi, au quartier général de l'ANSE, al-National Congolais, de 1973 à 1974. Le commandant du groupement des récords cybermilitaires, J.S. Lansigue, de 1974. Le commandant de la division des troupes est reporté qu'il échappe des tracts. Mon signe, le baptisé de 1915 à 1936. Le chef d'étant-major de partenariat des chefs de l'État, de 1977 à 1936. Dans son témoignage, l'honorable Charles Okoto a souligné la qualité d'homme des principes qui habitaient le général Elouki. Il était non seulement un chef militaire rigouré et honnête, mais aussi un bon père de famille. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti. C'est parti. Après les dépôts de Gerdes Flair, les mots de la famille ont été prononcés par sa fille. Nous voudrions tous les deux, ma grande soeur Francisca, présente, aînée de tous les élus de la deuxième génération, et moi-même, aînée de papa, remercier tous ceux qui nous ont aidés, de près ou de loin, à réaliser le souhait de papa, qui était de reposer dans la terre de cette empreinte, de nos empreintes. Merci à vous tous ici présents, venus nous soutenir dans cette épreuve. Papa, merci d'avoir été un papa aimant, généreux, attentif et affectif. Tu as toujours été présent pour nous tous, tes enfants. Papa, tu vas pouvoir reposer à présent en paix dans ta chair d'affaires. Adieu, tenez bien nos revoirs. Le général d'armée Elouki Monga Aounou Sébastien a été conduit dans son dernier démer à la nécropole entre terre et ciel, où il repose pour l'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada